C'est mercredi sur le marché d'échange, les cambistes restent prudents face à des indicateurs mitigés publiés à travers le monde. En Chine, d'abord, il y a amélioration de l'activité manufacturière, même si l'indice PMI reste en dessous des 50 points, ce qui indique une contraction de l'activité. Il regagne du terrain à 49,1 points en octobre contre 47,9 en septembre. En revanche, en Allemagne, le climat des affaires ne s'améliore pas. L'indice IFO de la confiance des entrepreneurs se contracte pour le sixième mois d'affilée. Et en zone euro, l'activité dans le secteur privé se contracte aussi. L'indice PMI est à 45,8 points en octobre, alors que les analystes tablaient sur une amélioration. Dans ce contexte, sur la parité euro-dollar, la monnaie unique reste sous les 1,30 à 1,29,70 pour 1 euro. Sur la parité euro-yenne, de la baisse également à 103,42 pour 1 euro. Enfin, sur la parité dollar-yenne, le billet vertante, la stabilisation, on est à 79,75 pour 1 dollar dans les premiers échanges à la Bourse de New York.